Musique 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 on peut parler enfin mais c'est bon ça tourne trois deux un moteur bonsoir à tous et à toutes je suis maître calvin calvin job qui va reparler par du cameroun membre du collectif qui assure la défense madame diane zogo et les opposés en droit de martinez zogo je suis le porte parole de ce collectif aujourd'hui qui est composé donc de ma personne et de maître félicité cette manne qui est membre du barreau de paris et du cameroun et aussi de maître à coup de bastoy vous avez dit qui est membre du barreau de mourounis au comore nous avons souhaité faire ce point de presse aujourd'hui c'est bien un point de presse c'est pas un point de presse tout au plus on pourra tolérer ou solliciter deux ou trois questions maximum à la fin de ce point de presse ce point de presse intervient aujourd'hui pourquoi non pas parce que d'autres personnes l'ont fait c'est uniquement parce que ce jour 20 février madame diane zogo a été entendue par la commission mix chargée de suivre de mener l'enquête dans le cadre d'assassinats de monsieur martinez zogo donc elle a été entendue je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été dit parce que le secret de l'enquête et le secret professionnel sont des sacro-saint principe que nous respectons et que nous voulons promouvoir surtout dans le cadre de cette affaire qui est très très sensible elle a été entendue par ses enquêteurs durant durant trois quarts d'heure une heure elle a dit ce qu'elle avait à dire elle a surtout fait pas sans rentrer dans le détail des avertissement qu'elle a eu avant le brame mais aussi de sa situation à ce jour il faut savoir que madame la veuve de martinez zogo a fait l'objet d'agression ces dernières semaines son véhicule a été endommagé dans la nuit elle a été filée par deux véhicules inconnus nous nous sommes rapprochés du secrétariat d'état la défense et de la dg sn par courrier leur demandant de nous indiquer si les filatures dont elle faisait l'objet correspondait à une certaine à une mesure prise par des institutions pour assurer sa sécurité nous n'avons pas eu de réponse aujourd'hui devant la commission nous avons elle a réitéré ce besoin de sécurité parce que non seulement elle mais tous ceux qui vivent dans son domicile ne sont pas en sécurité à ce jour il nous a été dit que les instructions seront prises pour pallier à ce montement nous attendons bien évidemment le résultat et du moins le ce qui sera mis en oeuvre dans ce sens-là concernant je voulais aussi aller sur la perception de la famille que la famille pense comment la famille vit la procédure actuelle vous savez les affaires criminelles expriment souvent un drame humain et les drames humains ne sont pas simples il peut y avoir des déchirements dans les familles il peut y avoir des incompréhensions sur ce point précis je voudrais que vous sachiez aujourd'hui tout en chacun et si vous avez besoin d'informations concernant l'organisation des objets de martinelle frigo la la vie de la famille sur telle ou telle procédure nous devra mieux passer par nous les avocats et non pas essayer de vous approcher auprès des personnes qui ont un agenda qui est le leur et qui ont des programmes qui ne correspondent pas à ce que la famille dans son ensemble envisage de mettre en oeuvre donc cette famille face à cette procédure elle est comme vous elle suit par rapport à tout ce qui se passe dans ce que vous écrivez et d'ailleurs je fais une parenthèse on m'a vraiment demandé de saluer le travail qui est fait par l'ensemble des journalistes dans le cadre de cette procédure parce que ces familles a l'impression que grâce à vous grâce à ce que vous faites au quotidien cette affaire ne passera pas aux oubliettes cette affaire sera traitée avec le sérieux nécessaire que 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 qui à ce type de drame on m'a vraiment demandé de vous faire passer ce message ce message de remerciements chaleureux tout le travail tout le professionnalisme communitaire donc la famille suit effectivement la ferme au gré de vos de vos écritures de vos enquêtes de vos documentaires Alors, nous n'avons pas accès aux dossiers à ce stade, nous n'avons pas accès aux éléments du dossier. Donc quelque part on se nourrit aussi de ce que vous dites. Moi je n'ai pas en face de moi des gens qui crient vengeance ou qui disent la clameur publique indique telle personne, il faut que telle personne soit interpellée. J'ai des gens qui sont éprits de justice, qui veulent juste que les auteurs de ce crime crapuleux soient identifiés et soient interpellés et soient jugés. Voilà ce que la famille veut. Rien d'autre. Que ce soit X ou Y, ça importe peu. Ce qui importe pour la famille, c'est que les auteurs soient interpellés et jugés. C'est tout ce qui a fait la douleur de cette femme, la douleur de ses enfants, qui pour certains aujourd'hui sont déscolarisés. Parce que, un tel drame, on en sort difficilement dans le même état, l'état dans lequel on aurait pu être, ou dans lequel on vivait auparavant. Voilà principalement les messages qui m'ont été transmis, qui m'ont été donnés de vous transmettre ce jour. Et vous comprendrez, s'il vous plaît, l'absence des membres de la famille, surtout, effectivement, pour des raisons de sécurité et de préservation de leur objectivité. Et, je l'espère vraiment, je vous implore toutes à chacun, de poursuivre dans ce sens-là, de les laisser faire leur deuil. S'ils tentaient et qu'ils soient en mesure de le faire, parce que, je veux dire, c'est vraiment, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. C'est une famille vraiment meurtrie, meurtrie. Je demanderais de respecter ce moment de souffrance qu'ils vivent. Je vais quand même, je sens, je sais que vous pouvez vous attendre à ce que j'évoque, ce qui a quand même été dit dans les autres points. Par exemple, je vois une presse, moi, je ne vais pas m'attarder, je vais l'écrire un moment de suite, je ne vais pas m'attarder sur les points précis qui ont été évoqués. Je vais avoir une, je vais faire une synthèse. Et je vais vous dire que quand on voit un tel feu d'artifice de violation du secret de l'enquête, de violation du secret professionnel, la seule conclusion à laquelle on va aboutir, c'est qu'on a une défense jusqu'au bout d'ici. Qui, en quelque sorte, perd pied ? Parce que quand on en arrive à ses extrêmes, c'est qu'on n'a plus les moyens, on ne sait plus par quels moyens se défendent. C'est plus juridiquement, on est coincé. Donc, en mon sens, l'enquête, ou pas plutôt dans mon sens, on va dire. Si on nous a envoyé ça, c'est que finalement, il y a quelque chose de sérieux qui se trame. Et pour, pareil, rester de manière de ne pas survoler cette affaire, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail, moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi de la violation du secret de l'enquête du secret professionnel. Tout au plus, on apprend que, de ce qui a été dit, ce qui a été dit dans les autres points de presse, on apprend que finalement, M. Amoku Beniga et M. Justin Darwes, comme George Princess le disait, c'était des copains d'abord. Après, de là, ce qu'il soit copain comme cochon, ça, l'enquête, le déterminera. Mais toujours est-il que, de ce qui a été dit, on comprend que c'était des copains. Et chacun en tirera les conclusions qu'il veut, en tirera les conclusions qu'il souhaite. Et nous espérons d'ailleurs que l'enquête nous permettra d'en tirer toutes les conclusions, dans ce sens-là. Pareil, pour anticiper quelques décisions qui pourraient venir, toujours sur les points qui ont été soulevés, on nous dit qu'enquête de flagrance, qu'enquête de flagrance, pourquoi les perpétitions, pourquoi pas, à tel moment, pourquoi les perpétitions, à tel moment, pourquoi les perpétitions. Je ne veux pas rentrer dans un cours de droit où je vais vous expliquer ce que c'est le principe de la flagrance, mais simplement indiquer qu'en matière de flagrance, on a trois types de flagrance. C'est la flagrance par définition, flagrance par assimilation et flagrance par présomption. Dans ce cas d'espèce, on est dans ce dossier clairement, on regarde les perpétitions, on est clairement dans les flagrance par définition. Parce que les perpétitions ont lieu quand, de ce qui ressort, des autres points de presse, les perpétitions ont lieu après des auditions. Quand, durant une audition, un co-auteur ou quelqu'un suspecté comme tel donne des révélations sur des indices, des comportements qui permettent de penser que tel individu a commis un crime, ça justifie les descentes, les perpétitions qui suivent. Parce qu'on a un élément dans la flagrance qui indique qu'on peut trouver des indices à tel endroit. Donc on va arrêter de vouloir discréditer les enquêteurs, de vouloir discréditer le travail du commissaire du gouvernement et de vouloir créer une affaire dans l'affaire. Je vous disais tantôt, tout à l'heure, que finalement, c'est les méthodes, c'est les outils qu'on utilise, nous sommes tous avocats, quand on n'a plus aucun moyen, on n'a pas d'autre moyen pour défendre nous. Pour ce qui est de nos collectifs dont je supporte par eux aujourd'hui, du collectif dont je supporte par eux aujourd'hui, vous ne nous entendrez pas nous étaler dans les médias et autres. Nous viendrons devant vous quand les dispositions du code de procédure pénale, rien qu'elle, nous permettront, nous donnerons l'occasion de venir devant vous. Comme ce fut le cas d'aujourd'hui, avec l'audition de notre cliente. En dehors de ça, nous n'interviendrons pas, parce que nous estimons qu'on n'a pas interpéré dans le travail des enquêteurs, du commissaire du gouvernement. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas interpérer dans ce travail-là que nous ne sommes pas vigilants. Nous contrôlons, nous surveillons tout ce qui se fait. Vous nous verrez peut-être plus rapidement, s'il y a un manquement, s'il y a un manquement, s'il y a une erreur, s'il y a des actes qui ne sont pas posés. Donc, je suis tenté de vous dire que c'est peut-être l'une des rares fois que vous nous verrez intervenir dans le cadre de cette affaire. Si vous avez... je veux bien prendre une question, mais une fois de plus, en sachant que je ne parlerai pas des éléments du dossier, auquel je n'ai pas accès à ce jour. Donc, d'ailleurs... Merci, maître. Je m'appelle Événézère Zitou, je travaille pour la radio, c'est-à-dire que je voudrais vous poser une question toute simple. Quand est-ce que la dame a été filée par les voitures ? Ça s'est passé à quel moment ? Quel jour exactement ? Et à quel moment ? Alors, il y a environ deux semaines, je n'ai plus les dates exactes, mais c'était exactement il y a deux semaines, madame Jan Zobo se rendait chez son médecin. Elle se rendait chez son médecin, sur le trajet, et s'est rendu compte qu'effectivement, il y a deux véhicules qui l'a filé. Et il se trouve que le véhicule qui l'a accompagné, quand elle est rentrée ce soir, le lendemain, on l'a trouvé cassé. J'ai les photos, toutes les vitres cassées. C'était il y a environ deux semaines. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont des chiens chez eux, de 2h du matin à environ 4-5h, les accueillements à tout va. Ces chiens-là, et tous les soirs. Donc la question de la sécurité de madame Hauss se pose sérieusement, et de toutes les personnes du foyer. J'ai une question. qu'est-ce que vous faites de cette procédure ? Tant de temps, je ne vous pose pas un problème. Quand je dis vous, je parle de famille. On sait que la famille a sorti de vouloir faire des obsètes dignes de ce nom pour Martínez, mais le fait que ça tire, on est quand même bizarre. On peut s'interroger, on peut s'interroger sur la longueur et la durée. Mais il faut comprendre que nous sommes dans une affaire d'une exceptionnelle réalité, avec des protagonistes dont certains ne sont pas encore identifiés à ce jour. Donc, la question de la durée de l'enquête, nous, d'ailleurs, c'est le ressenti de la famille, nous avons, la seule condition que nous avons posée dès le départ, c'est que, il n'y aurait pas d'intervention de Martínez Legault avant et enfin de l'enquête préliminaire. des éléments que j'ai à disposition qui me permettent de penser que nous sommes au bout de notre enquête réunie. Et, bien, la question sous-jacente, c'est de savoir si on les a renvoyés aux sedes, c'est pourquoi ? C'est pour des questions de procédure. Parce qu'il faut respecter les dispositions des lois, les règlements de l'art de 8, mais aussi des dispositions conventionnelles qui engage le cadre. Et des choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Donc il fallait rectifier. Notamment auditionner la principale clé pignante, ce qui a été fait aujourd'hui. Donc la durée de la procédure, nous ça ne nous évite pas tant que les choses soient faites de manière à respecter les dispositions du code de procédure pénale en ce sens. Merci. Est-ce qu'il y a un travail réalable que vous allez faire pour identifier le lieu du crime ? Si oui, il s'agit du crime. Alors, ce travail nous avons laissé aux enquêteurs. Ce n'est pas à nous de le faire. Dans notre environnement, nous n'avons pas les moyens. Sinon, les dossiers techniques, du moins les partis civils n'ont pas ces moyens-là. Cela revient de la compétence notamment des enquêteurs. Nous avons batté ce travail. Et c'est ça que je dois le dire. Maître Policapé Somba, est-ce que vous êtes confiant quant à la conduite de la procédure ? Est-ce que vous-même avocat et la famille, telle que les choses se diront, est-ce que tout le monde appelle parce que la lumière soit faite ? Est-ce que telle que les choses se passent, vous avez une certaine certitude dans le sens que, au bout de cette procédure ? Est-ce que vous ayez des règles ou pas ? Je veux dire, je suis avocat. Je suis premier à vous dire que j'ai perdu la confiance face au système judiciaire. Mais je garde un espoir quand même. Une fois de plus au regard de ce qui m'a été des échanges que j'ai pu avoir avec les responsables de l'enquête, je pense qu'il faut accorder le bénéfice du doute et garder quand même un espoir après. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous affirmer qu'ils iront jusqu'au bout, qu'ils feront leur travail de manière complète. Mais je peux vous affirmer qu'ils envisagent, qu'ils ont à l'idée et les instructions qu'ils ont. C'est d'aller jusqu'au bout. Merci, merci. Dernière question, pas de problème. Dernière question, maître. Nous savons tous que Martinez a été tué parce qu'il était en possession d'un certain type d'informations qui, paraît-il, était d'une certaine gravité, d'où le sort qui lui a été respecté. Est-ce que vous, en tant qu'avocat de la partie civile, vous avez pu entrer en possession ou avoir connaissance du type de documents qui ont dit les questions et qui a conduit ? Je vais vous répondre tout de suite. Non. Non, 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 non. Je n'ai pas de cas à accès parce que, de ce que je sais de Madame Zogo, Martinez Zogo travaillait vraiment, il faisait tout pour épargner ses proches. Il faisait tout pour épargner ses proches. Il ne parlait pas de son travail à ses proches. Sa femme, d'ailleurs, lui dit que, à l'extérieur, si tu as un gros papa, à la maison, il était désolé. Donc moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai eu accès à quoi que ce soit. Parce que la personne qui me mandate, elle-même n'a pas eu accès à quoi que ce soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. A la prochaine pour un autre numéro.